Les fournisseurs de l'État seront bientôt soulagés. Le gouvernement ivoirien a décidé d'associer toutes les parties prenantes qui doivent intervenir dans le règlement des préoccupations soumises par les fournisseurs de l'État afin de mettre fin à la souffrance des opérateurs économiques ivoiriens dont la grande majorité est représentée par le Sinafessi. C'est lors d'une conférence de presse tenue par le syndicat que cette information a été donnée. Nous avons fait organiser cette rencontre pour annoncer à nos frères, nos camarades fournisseurs de l'État Côte d'Ivoire que le Sinafessi qui voulait faire le sit-in a été approché par le gouvernement ivoirien qui a décidé de prendre à bras le corps les préoccupations des fournisseurs de l'État Côte d'Ivoire. Nous sommes à cette rencontre pour annoncer que le gouvernement ivoirien désormais veut réellement la même direction que les fournisseurs de l'État Côte d'Ivoire. À l'époque, les factures étaient vraiment difficiles à être payées. Il y a eu parfois des moments où certains succombaient, laissaient les factures en souffrance et je dirais les factures impayées pendant des années. En Côte d'Ivoire, l'État doit à ses différents fournisseurs plus de 800 milliards de francs CFA. Cette dette concerne les factures non prises en compte, non traitées et non auditées qui demeurent à l'Inspection générale des finances.